... Dans le fond, ça, c'est juste un rendu couleur de ce que je vois à l'écran. Ce qui est au centre, c'est du blanc. Puis ensuite, chaque carré, bien là, je suis un peu zoomé dedans, mais chaque, disons, chaque degré du cercle correspond à une couleur. Ici, ça serait le rouge, le jaune, le vert, le cyan, le bleu, puis le magenta. Puis moi, au fur et à mesure, puis dans le fond, quand je teinte une image, bien là, je vois l'image qui se déplace. Fait que si je vais chercher quelque chose qui est très vert, bien, l'image s'en va vers le vert ici. Même chose pour le cyan, le bleu, et ainsi de suite. Puis dépendamment de comment je l'affecte aussi. Fait que si je vais chercher quelque chose qui est très, très vert dans les hautes lumières, bien, je vois que c'est plus cette partie-là de l'image qui est affectée. Donc, j'en déduis que ce que je vois là, ce sont principalement les highlights, donc les rideaux. Puis si je travaille juste à partir des ombres, puis que je vais chercher, mettons, beaucoup de magenta, bien là, je vois que c'est plus la partie ici qui bouge. Fait que si je vais chercher énormément de vert dans les hautes, énormément de magenta dans les zones, bien là, on commence clairement à voir une distinction dans qu'est-ce qui est du noir, qu'est-ce qui est du… c'est-à-dire qu'est-ce qui est du noir, qu'est-ce qui est du blanc. Pourtant, si on regarde le vectorscope, le waveform, il n'y a à peu près pas de différence. Alors qu'à l'écran, on voit qu'il y a un changement qui n'est pas possible, mais qui est vraiment marqué. Et bien, au niveau de la luminance, c'est à peu près pas d'incidence. Fait que je pousse à l'extrême, mais dans le fond, moi, quand je travaille, j'ai la ligne qui est… si je vais juste couper la saturation, la ligne qui est ici, dans le fond, c'est un guide pour le skin tone, généralement. Fait que ce n'est pas le meilleur exemple, mais on voit juste, par exemple, ça, c'est notre version étalonnée, mais désaturée. Puis ça, c'est la base, mais désaturée. Fait qu'on voit que, sans même traiter les couleurs, on peut juste traiter la lumière dans le plan ou le niveau de contraste pour accentuer certains éléments du plan. Dans ce cas-ci, on trouvait que les rideaux à l'arrière-plan, les stores à l'arrière-plan étaient un petit peu trop clairs. Fait que ça affectait un peu le ratio de contraste. Puis on highlight un petit peu, on voulait highlighter un petit peu son regard aussi, ou son côté clair, aller chercher un peu plus de texture là-dedans. Fait que ça, c'est notre base. Puis ça, c'est après l'étalonnage. Fait que même sans tenir compte des couleurs comme telles, il y a toujours un travail à faire pour trouver le bon niveau de contraste, puis aller chercher les bons... les bons... aller accentuer les éléments qu'on veut accentuer dans l'image. Puis si je pousse à l'extrême, mettons, puis qu'on vient chercher vraiment beaucoup de contraste ici, puis qu'on vient juste, disons, désaturer... désaturer, pas désaturer, mais assombrir ce qui est autour. J'exagère, là, vraiment, je caricature, juste pour qu'on voit un peu la différence. Est-ce que tu peux réinviter complètement l'éclairage de ce plan-là? Bien, fait qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. Oui, mais c'est comme ça... Ça, c'est tellement fake, là, jamais on... Complètement, c'est pas crédible, là, tu sais, c'est juste aller trop loin pour qu'on... Amen.